Une expo ? 5 minutes ! Si tu n'es pas encore allé voir l'exposition « Shocking ! Les mondes surréalistes d'Elsa Chiaparelli » au musée des arts déco, pas de panique, c'est encore possible jusqu'au 22 janvier 2023. Après Muggler, le MAD nous propose de nous faire voyager dans l'œuvre joyeuse, audacieuse et remplie d'humour d'Elsa Chiaparelli. Si comme moi tu aimes la mode, la haute couture et l'histoire du costume, cette exposition est faite pour toi. Cette rétrospective s'ouvre sur une première salle assez dingue, dite du cabinet des dessins, qui vous fera découvrir une infime partie des 6387 croquis de mode de la donation faite par Elsa à l'Union française des arts du costume en 1973. Une vitrine remplie de certains fameux gants créés par l'artiste Tia Cueil également, pour te permettre de bénir tout de suite dans cet humour et cette fantaisie caractéristiques de son style, qui a marqué son temps et qui continue à inspirer à présent. Dans les salles suivantes, une explosion de créations couture t'attendent, avec les très célèbres tricots trompe-l'œil de l'artiste, création entre guillemets modeste, mais d'une modernité folle qu'ils l'ont fait connaître et qui reste indémodable à mon avis. D'ailleurs, comment ne pas penser par exemple à Sonia Riquiel en voyant ce magnifique travail ? Suis ensuite la superbe collection inspirée et réalisée avec Jean Cocteau, grand ami de la créatrice. Définitivement, le surréalisme aura beaucoup inspiré Elsa, à moins que cela ne soit l'inverse. Dans cette exposition, tu verras également d'autres collaborations avec les grands de l'époque, comme Dali et cette fameuse robe Omar. Et tu ne pourras pas passer à côté du fait qu'Elsa est encore une source vivante d'inspiration pour nos artistes actuels. Comment ne pas penser à tous les hommages et clins d'œil de Jean-Paul Gautier, de Galliano ou encore d'Azedine Alaïa, qui démontrent la fascination contemporaine pour Elsa. Arrêtons-nous maintenant pour baver un peu sur les détails des créations d'Elsa Caparelli. Personnellement, je peux mourir pour cette tenue perfection d'inspiration victorienne ou pour chacune de ces vestes dont le travail et la finesse sont absolument indéniables. La poésie ici est folle, tant dans le travail d'Elsa que dans celui des stylistes qui prendront la relève de sa maison de couture. En effet, comme toute grande maison de couture, la maison Caparelli passa par plusieurs étapes. De sa création en 1927, suivie par celle du premier parfum en 1929, puis avec les premiers bijoux fantaisistes si caractéristiques en 1932 et que je vous présente après, ayant ensuite investi la prestigieuse place Vendôme en 1935, puis présenté l'incroyable collection Zodiac en 1938, et enfin fermée en 1954 pour cause de départ à la retraite d'Elsa, pour finalement mieux réouvrir en 2012 et recommencer à resplendir en 2021 avec l'arrivée de Daniel Rosemary, nommé directeur artistique, et que vous ne pouvez pas avoir loupé, ne serait-ce qu'avec la création de cette fameuse robe poumon portée par Bella Hadid, on ne peut nier que la maison Caparelli fut on ne peut plus vivante et a encore de très longs beaux jours devant elle. Passons maintenant quelques instants sur ces deux collections dingues, celles dites du cirque et celles de l'astrologie, où l'art de la broderie est mise à l'honneur. On en profite pour faire un coucou à toutes les petites mains qui réalisent dans l'ombre tout ce travail incroyable pour les grands créateurs. Évidemment, pas de rétrospective Caparelli sans un échantillonnage de ces incroyables bijoux fantaisie. Personnellement, je les veux bien tous ou presque, même si à mon avis, ils doivent être assez lourds à porter. Mention spéciale également aux créations réalisées avec Giacometti. Impossible de passer à côté ou de faire l'impasse sur les créations à la teinte rose shocking, ce rose si cher à Elsa, dont elle lança la tendance en 1937 et qui devient aussitôt une de ses marques de fabrique. Les conservateurs de cette exposition nous proposent, pour finir en beauté, de nous poser la tête dans les nuages, après tout cet onérisme, pour nous faire redescendre en douceur sur Terre. J'espère que cette présentation vous aura plu et vous donnera envie d'aller découvrir cette exposition. Pour les petits budgets, je vous rappelle que l'Axiomade est gratuit le premier dimanche de chaque mois, donc pas d'excuses pour ne pas y aller. J'espère que l'Axiomade est gratuit.